Hello, bonjour tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a regardé un petit peu les win rates des persos de LOL. Et donc en première position, il s'agit de Katarina. Après, ah oui, attends, je corrige juste un truc, c'est en gros, il s'agit de Katarina avant le nerf qu'elle vient de recevoir au moment où je fais la vidéo. En deuxième position, il y a Fiddle. En troisième position, il y a Blizzcrank. Fiddle et Blizzcrank qui n'ont pas été touchés, donc ça te va. Il y a Chaco aussi qui n'a pas été touché. Après, Chaco, c'est moins significatif, parce qu'il y a un piquerai de plus bas, bref. Donc c'est moins sûr pour Chaco. Et par contre, en troisième position, ensuite, c'est Sivir qui est également plus que forte. Et ça, on s'en doutait un petit peu. Mais donc voilà, donc, putain, je ne peux pas me déplacer ? Attendez, attendez, oh merde, putain, attendez. Attendez, parce que là, c'est compliqué, je ne peux pas me déplacer, donc c'est quand même délicat de... Ok, c'est que ça ne va pas me mettre bien, ça. Bon, je vais aller de se bien mêler, ce qui est une assez mauvaise nouvelle. Un seul au final. Attendez, je vais juste reculer. Hop, 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 hop. Alors, désolé du coup pour le faux départ. Donc là, il ne faut surtout pas que ça vous arrive, parce que le début, c'est le plus important dans une game de LUL. Surtout pour l'expérience. À la limite, si vous ratez quelques CS, ce n'est pas grave. Mais rater l'XP, ça, c'est vraiment problématique. Parce que du coup, ça fait que du coup, vous devez tout le temps reculer, vous parliez contre de la lane. Donc ce n'est pas vous qui sollissez quand vous agressez, etc. Et ça crée un décalage qui sera toute la game, en fait, tout simplement. Parce qu'en gros, à moins que votre change de gueule vienne grandir votre laner, ou que vous le tuez parce que le mec est vraiment... Enfin, vous le tuez avec un level de retard, ce qui est quand même plutôt bizarre. Ce qui veut dire qu'en gros, le mec en face a mal joué. Ça vous pourrit vos termines d'agression. Donc l'XP, c'est le truc à ne surtout pas rater. Même un seul Sbire Melee, c'est déjà une énorme perte. Et ne perdez pas ça, ne perdez pas ça, coûte que coûte. En tout cas, maintenant, la portée de l'XP, donc ça, c'est... Bon, le ski cap a encore baissé pour une nouvelle fois. Et après, les Sbires, la partie de l'XP a été beaucoup augmentée pour, justement, pour les joueurs, pour faciliter, pour éviter les fails, simplement. Mais bon, ça, encore une fois, je suis plutôt contre. Ça, encore une fois, ça a encore baissé le ski cap de l'OL, donc dommage. Ok, alors du coup, on va maxer le A en first. Katarina, pour le coup, Katarina AD, j'ai vu ça, un mec, faire ça dans ma solo queue. Et bon, Katarina qui était déjà, je le savais, numéro 1 du déclassement des piques au moment où j'ai fait de la game avec ce mec. Mais du coup, Katarina AD, je n'y avais pas pensé spécialement. Mais effectivement, je trouve ça vraiment OP, pour le coup. Parce que, du coup, elle fait des dégâts sans avoir d'items offensifs. Elle est tankée, elle est mobile. Vraiment, je trouve ça vraiment hyper fort. Et pourtant, c'est difficile pour que je trouve un truc qui est OP, donc je pense vraiment que c'est très très fort. Après, avec là, le nerf qu'elle vient de prendre, ce sera moins OP, mais ça restera quand même, je pense, très correct. Donc là, il s'agira toujours d'essayer d'agresser votre adversaire. Votre Z a un ratio AD de 0,7 à peu près, je pense, je vais vérifier, mais c'est du 6 d'AD sur du 10, donc c'est du 6, pardon, c'est du 0,6, ce qui est relativement correct, pour un sort avec un cooldown très faible. En plus, 20% de moussepeed lorsque vous faites un spin et qui touche quelqu'un, qui touche un champion, non, qui touche n'importe quoi, non, qui touche que un champion malheureusement, c'est pas sur les minions. Mais lorsque vous allez tuer un creep, on va faire un phage en first, donc ça veut dire gagner le bonus de moussepeed du phage, et également le bonus de moussepeed de ce sort. Vous allez potentiellement pouvoir éviter les sorts, éviter du coup des skillshots, parce que c'est très rapide. Après, évidemment, si vous jouez Katarina contre un tank, c'est moins évident. Vaut mieux jouer Katarina au final contre un personnage skillshot squishy, je pense, qu'un personnage tanky. Éviter les personnages full tanky qui sont véritablement un peu chiants. Doran Blade en lane, moi je ne suis pas un grand fan, parce que ça fait que vous n'avez qu'une seule potion, et une seule potion, c'est délicat. Un buff indirect de Katarina est que la trinket, là ici, qui peut s'améliorer maintenant en trinket amelio, qui vous file en gros des stacks. Et les stacks vous permettent en gros d'avoir une espèce de side stone sans en avoir une. Et ça, c'est hyper bien pour Katarina. Donc c'est un buff qui est un peu sneaky, mais pour moi ça reste un buff quand même, un buff moins visible, on va dire, mais qui reste très intéressant pour Katarina, pour les joueurs qui l'utiliseront, parce que c'est un nouvel item, du coup, très peu de gens l'utilisent encore. Alors on peut le tuer, je pense, mais est-ce que je le tue ou pas ? Parce que j'aimerais bien montrer en gros le phage et tout. Donc là on peut l'agresser, etc., on peut lui envoyer des trucs. Et là en gros, il est obligé de reculer, parce que s'il s'approche, il meurt, s'il s'approche pas, il perd du farm, là il va essayer de fermer avec la tornade. Alors la portée du haut est plus grande que la portée du haut. Vous voyez que, genre, si je peux, c'est que je peux Shumpo avant. Après, si... Après le Shumpo n'est pas forcément... Enfin, essayer de Shumpo quand le mec n'a plus son sort. Donc là par exemple, tout à l'heure, quand il va essayer de mettre un Kuspel, je vais essayer d'agresser dès qu'il n'a plus de Kuspel. Son Kuspel a approximativement 3 secondes de cooldown, 4 secondes. C'est 4 secondes de base, mais avec l'attaque speed c'est un peu moins. Donc on va dire autour des 3 secondes. Et le but c'est d'agresser lorsque l'adversaire a son sort principal en cooldown. Donc imaginez que vous êtes contre une Lysandra, si elle fait son Kuspel sur les creeps pour pouvoir dépeucher, essayez de rôder autour d'elle, merde, essayez de rôder autour d'elle pour pouvoir justement l'attaquer au moment où elle n'a plus son cooldown, parce que vous pourrez la tuer. Je ne sais pas si vous avez suivi. Là au moment où j'ai évité la turnade, j'aurais pu agresser, parce qu'en gros il n'a plus son sort principal, et il n'a plus beaucoup de possibilités pour pouvoir me faire très mal. Et donc c'est des bons timings pour pouvoir agresser. Et essayez d'agresser toujours avec ces timings là, puisque c'est des timings qui vous sont les plus favorables. Tous les persos de LOL, il n'y en a aucun de mémoire, qui doit maxer tous ses sorts à moitié. Donc il y a toujours un sort qui est prédominant, surtout dans les niveaux impairs, par exemple niveau 5, vous avez un sort qui est niveau 3, et deux sorts qui sont niveau 1. Donc clairement les sorts qui sont niveau 1 servent beaucoup moins. En plus si vous prenez un trade sur un joueur qui vient de claquer son sort principal, imaginons vous êtes contre une Lissandra par exemple, vous allez souvent forcer les deux autres sorts. Et les autres sorts qui coûtent cher en mana, mais qui font peu de dégâts on va dire. Et donc c'est souvent un très bon timing pour pouvoir mettre beaucoup de damage. Oui je suis d'accord Mystique, mais on me dit que l'XP sur les creeps c'était pour éviter les swaps de lane. Mais je pense que c'était un mauvais choix, parce que du coup ça limite le skill cap de LOL sur le 1v1. Parce qu'avant tu pouvais t'avancer au moment où les creeps mouraient pour créer un recul sur l'adversaire, pour créer un dénail d'XP qui était beaucoup plus que sneaky, enfin qui était très sneaky, et qui était du coup très intelligent. Ça ne marche pas non plus du coup, parce que voilà. Donc ça c'est un peu ballot, attention. Ok il a son sort. Donc là on va essayer de faire un Jux. Donc là j'ai essayé de justement utiliser mon sort pendant le cooldown de son truc. Oh damn ! Bien joué ! J'ai essayé de le tuer avec le combo, c'est pas assez loin, peut-être aurais-je dû essayer de continuer mon ulti un peu plus longtemps, mais c'était pas trop mal. Bien joué joli flash, peut-être aurais-je dû aussi ignite un peu plus tard pour essayer de ne pas lui faire peur. Le problème c'est qu'il y en a plus tard, il aura le temps de se régénérer davantage avec ses potions, puisque l'ignite réduit la régénération des potions par deux. Après vous n'allez pas d'unifier les potions. Au début l'ignite c'est pas forcément beaucoup de dégâts, c'est 190 sur 5 secondes, ce qui n'est pas forcément énorme. Donc la potion compense de régénérer de 10 PV par seconde, ce qui permet de réduire un petit peu la dégénération du dot tout simplement. Partez sur une brillance en deuxième item, c'est vraiment, je trouve ça trop fort. Sans déconner je serai trop fort. On voit du coup le Z qui a un scaling assez faible en termes d'AP, mais un scaling assez fort en termes d'AD. Ça, ça scale quand en AD, mais vous allez pouvoir mettre des auto-attaques, vous allez pouvoir rester un petit peu sur lui comme un piston collant on va dire. L'ultimate qui fait d'énormes dégâts de base, vous voyez que là c'est du 500 grosso modo, même plus 550. Et voilà donc c'est vraiment méga fort. Quand vous allez Shumpo sur l'adversaire, ça va Shumpo derrière lui, donc vous pouvez du coup éviter les sorts, vous pouvez éviter les sorts lors de leur casting tile. et là on va essayer de le refaire. Il faut que je sois la portée parce qu'il a plus de portée que moi. Là par exemple, vous voyez que je peux éviter son sort et ça c'est vachement intéressant. Donc ça marche, là je fais sur un réseau, il n'est pas le personnage le plus facile à esquiver parce que c'est pas le projectile le plus lent. Il y a des projectiles qui sont plus ou moins lent, plus le projectile est lent, évidemment, et plus c'est facile. Plus le casting time aussi est long, et plus c'est facile. Donc apparemment, je viens de faire un war trick pour éviter le knock-up parce qu'il allait vouloir le knock-up avec son E.E.A. combo. En posant une war, vous allez pouvoir du coup délacher dessus et éviter également le sort. Autant de mécaniques qui sont intéressantes et qui moi je trouve font de Katarina un personnage extrêmement intéressant. Donc là pareil, on essaie de slalob... Ah, il m'a touché. Je ne suis pas sûr de mourir, honnêtement je ne pense pas. Mais c'est super intéressant, je trouve qu'il y a vraiment des mécaniques hyper intéressantes sur Katarina sans pour autant avoir ses dévantages. Moi ce que je trouve comme dévantages sur Katarina, c'est que ça farme beaucoup moins bien qu'un Xerath ou qu'une Harry, etc. Xerath qui est probablement le meilleur mid-liner farmer du jeu depuis maintenant quelques semaines. Il a pris un petit nerf là. Je ne pense pas que le personnage ne saura plus jouer pour autant. Je pense que ça devrait largement aller. Le personnage restera dans les top tiers. Je préfère Harry pour ma part parce que je trouve ça plus agressif, on va dire. Mais ça reste très bien. Katarina qui est juste un monstre pour Carrie parce que c'est très correct en 1v1. Ce n'est pas le plus fort, mais c'est très correct et c'est monstrueux en teamfight puisque c'est fumé. C'est fumé de ouf parce qu'en fait, alors ça je ne savais pas que c'était diminué à ce point-là, mais le cooldown, donc là on va prendre un peu d'armore dans une optique de dueliste, le cooldown de l'ulti au rang maximum c'est 30 secondes. Je ne sais pas si vous visualisez, mais 30 secondes c'est vraiment rien. Et encore je ne sais même pas que c'est capé en CDR, je pense que c'est même moins que ça. Du coup, si vous chopez un assist, vous récupérez 15 secondes, il vous manque grosso modo que 10 secondes. Au pire, parce que ça fait au moins 5 secondes que vous avez utilisé votre ulti, c'est au moment du cas, quand vous lancez le sort que ça commence à se consommer. Et du coup, si vous chopez 2 kills, vous faites un full reset de votre ulti. Ulti qui fait, dans les 1500 dégâts en late game, avec seulement 2 items offensifs. Vous pouvez faire que tout le reste en défense, vous pouvez faire 3 items défensifs, votre ulti fait 1700 et en plus peut reset au bout de 2 kills. Donc clairement, s'il y a un mort, le mec est bien déçu. Malheureusement, le passif a été vraiment beaucoup énervé à ce match-là. Avant, c'était 15 secondes pour choper l'assist, maintenant c'est 3 secondes, ce qui est quand même une différence insane. C'est une différence énorme. Pour le coup, je pense que 6 secondes aurait peut-être été un changement déjà moins radical à 3 secondes, c'est vraiment méga peu. Parce que grosso modo, si vous n'avez pas, je vous mets à attaquer le mec dans les quelques secondes avant, si le mec flashe un attack et qu'il meure par un ignite à la fin du tick, ça break le coup, alors que vous l'avez tué vous-même. Ce qui est quand même assez insane. Donc ça, je trouve ça dommage. Limite, il devrait au moins dire que si c'est toi qui le tue, tu puisses quand même reset tes sorts. Parce que là, enfin je ne sais pas. Ça c'est mon avis. Ok. 45 secondes au rang max. Alors 45 secondes. 1.4. Je galère un peu. 6 secondes de moins. 30 secondes. Dans les 25 secondes, mais je pense que j'ai mal compté. Non, j'ai mal compté, c'est impossible. Dans les 28 secondes, je pense. Enfin, par estimation. On essaie de l'attaquer un petit peu. On va lui mettre la toupie un petit peu sur lui. Effectivement, le wall de Yasuo qui wall complètement l'ultime de Katarina. C'est un très bon sort contre... Donc là par contre, il est mort. Il ne peut pas s'en sortir. Là, j'aurais pu le sauter dessus et le tuer. Donc là, pour le coup, il ne peut rien faire. On va le laisser partir. On va essayer de rejux un petit peu. Il s'acharrait un peu son passif. Ah merde, je croyais que ça ne le tuait pas. My bad, je pensais que ça ne le tuait pas. Je pensais qu'il allait avoir 2 HP. En tout cas, donc très bien joué pour le wall. Well played, bro. Donc le wall qui était bien utilisé, wall qui n'est pas forcément facile contre Katarina parce que le wall a une distance minimum. Donc si vous le mettez de trop près, vous risquez de le mettre trop loin. Donc là où il a bien joué c'est qu'il est attaché sur moi et après il a mis le wall et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc on continue. Ah bah non, merde, il est tard. D'accord, maintenant on ne peut pas en continuer. Bah gg. Du coup, je partais donc évidemment sur une trinité comme le mec avait fait et c'était honnêtement un très bon choix. Alors clairement, le passif par contre, c'est vraiment un gros 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 nerf. Vraiment, c'est un gros gros nerf. Je ne suis pas sûr que Katarina restera dans le top les personnes les plus forts après ce nerf là. La Katarina AD subit moins ce nerf que la Katarina AP enfin oui et non mais enfin bref, c'est compliqué parce qu'en gros, la Katarina AP a plus de chances de tuer un mec très vite. La Katarina AD a moins de chances de ne pas pouvoir participer à un fight. En gros, la Katarina AP puis si elle se fait cesser elle est baisée. 27 secondes de cool, d'accord, j'avais dit 28 secondes mais 27 secondes, merci beaucoup. Donc du coup, c'est pas évident. Je ne sais pas si elle restera top, enfin, quand je dis top tier, je parle du coup des personnes les plus forts. Mais je pense qu'elle restera dans les 30% les plus forts donc elle restera largement viable et ça restera mon avis fort. Dommage que du coup, je viens de voir ce truc là juste après son nerf. Je suis déçu qu'en vrai, de découvrir ce truc là juste à vrai nerf parce que je pense que j'aurais joué Katarina beaucoup là. En plus, c'est un personnage que j'aime beaucoup mais qui, enfin vraiment, j'aime beaucoup Katarina moi mais je ne suis pas une énorme Katarina mais j'aime vraiment bien. Je trouve ça vraiment sympa en gameplay. Donc cette rinkette qui est à faire à mon avis et qui est à mon avis indispensable sur Katarina et qui est sûrement, des fois plus ou moins tard mais elle est vraiment super intéressante. Après elle n'est utilisable que niveau 9. Et voilà donc l'avis c'est tout pour cette petite game. C'était pour expliquer un petit peu cette Katarina ad qui est honnêtement qui adepte de Juk, etc. et avec laquelle vous pouvez faire des trucs vraiment sympas. En teamfight, alors Trinity, derrière le mec avait fait système, je vous dis le but du mec qui était honnêtement un but très intelligent. Pistolam pour ralentir le mec pour être sûr de mettre un peu plus de combos. Il était parti après sur un Randuin, il était parti sur des bots de Peine et Magique. vous pouvez changer pour faire des Tab Ninjas par exemple là sur un laner physique comme Yasuo si c'est une courrie full physique, il vaut partir sur les Tab Ninjas. Tab Ninjas c'est très fort contre les autres, très fort contre une Tridamia, contre Rivain, etc. tous les personnages comme ça qui n'ont que des dégâts physiques. Quoi d'autre ? En termes de défense, vous avez plein de choix mais vous pouvez partir par exemple sur une Spirit Visage pour vous apporter un petit peu de CDR parce que la CDR n'est pas OP sur Katarina mais c'est vraiment plus mauvais. Moi pour ma part j'étais parti sur des bots de Lucidité pour avoir plus de CDR parce qu'à 40% de CDR vous allez voir du coup les sorts qui ont très peu de cooldown notamment celui-là qui peut vraiment être spammé et l'ulti qui a également un cooldown qui va du coup descendre à 27 secondes. 27 secondes c'est quand même extrêmement bas et 30% de CDR je pense suffisent pour avoir du coup un ulti qui reset en 2 kills seulement donc 30% de CDR suffirait je pense si vous devez partir sur un item en truc. Donc là avec 5% en Lucidité et Spirit Visage vous avez 30%. Vous pouvez aussi partir sur 15% enfin vous pouvez partir sur 10% par exemple en runes bleues si vous êtes contre un besoin full physique enfin bref voilà bref de toute façon il y a plein de choix mais en gros vos runes bleues vous pouvez les mettre en CDR si vous le souhaitez et du coup vous avez déjà 15% en natif en spawnance dans la game et donc 25% de CDR avec juste Spirit Visage vous permet d'avoir des potes de dégâts de péné magique bon bref ça on divague mais c'était pour vous expliquer un petit peu tout ce que je pensais je pars vite parce que là il est l'heure de rendre l'antenne du coup je vais vous laisser les amis on va se retrouver juste après la pause pour le Prime je vous abonnez de la chaîne Girescard en haut scart check si à gauche aussi avec lequel vous retrouvez plein de tutos sur plein de persos qui pourraient fortement vous intéresser Twitter et Facebook Twitter plus de 100 000 merci beaucoup de vous abonner à mon Twitter ça fait super plaisir Facebook aussi et de vidéos qui pourraient fortement vous intéresser à gauche si vous ne les avez pas encore vues je vous dis rendez-vous juste après la pause je vais couper la VOD moi-même la régie n'est pas là et donc rendez-vous juste après la pause à tout de suite peace Sous-titrage ST' 501